Salut tout le monde, quel plaisir de vous retrouver ici à l'Estadio de la Serra Vica, à Villarreal en Espagne. Les conditions météo seront une fois de plus excellente. Mon poste de commentateur, eh bien ce sera moi, Hervé Matou. J'espère que vous serez aussi bon que d'habitude. On va assister aujourd'hui à un match de groupe de l'UFA Champions League. Villarreal face au Bayern Munich. Quand on veut aller loin dans une compétition, il faut être régulier dès les matchs de groupe. C'est là que les favoris en magazine de la confiance se mettent à l'abri très vite si possible. Sous-titrage ST' 501 Je vous laisse découvrir la composition de cette équipe de Villarreal. Dans les buts, on va retrouver Géronimo Rouilly. Etienne Capoue sera dans l'entrejeu avec Giovanni Lo Celso. Et devant, ce sont deux joueurs que l'entraîneur a choisi d'aligner. La composition du Bayern Munich aujourd'hui connaît le style de cette équipe. Fait de possessions, de dédoublements, de passes. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. Le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la Ligue des Champions. C'est une équipe qui aime avoir le ballon. Serge Aurier. Un joueur qui devrait encore peser dans ce match. C'est Lewandowski. On va faire au meilleur buteur de ce club. C'est vraiment le match. C'est un ballon dangereux. L'arrêt de Neuer, mais ce n'est pas terminé. Non, on a compris l'intention. Mais c'est un adversaire qui récupère. Alberto Boredo. Attention, elle pourrait être dangereuse cette attaque. Le premier but dans cette partie qui commence très bien. On voit les images. Ah, ça frôle sa main. Ce n'était pas loin d'être arrêté ce ballon. Il s'en est fallu un peu. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Il s'en est fallu un peu. Il perd de l'étrange ballon. Capou. Gérard Mourinho. Que va niveau Celso ? Ah, quelle occasion ratée. Et quel dommage. C'était vraiment l'opportunité de se mettre à l'abri. Il va falloir ne pas le regretter. Il va falloir ne pas le regretter. Un coup franc vraiment dangereux. Un plongeon énorme pour écarter le danger. Quelle parade. Très appliqué. Un petit miche sur ce corner. Un premier sur ce corner. Et il y a peut-être moyen de placer un contre. Attention. Gérard Miloselso. Allez, il va pouvoir jouer avec ses coéquipiers. J'ai parlé un petit peu trop vite. Gérard Miloselso. Et un choix qui miche. Au ventre de L aging. Il n'a pas dit qu'ils font tourner ce ballon en espérant pouvoir obtenir l'égalisation. les gardiens c'est pas fini l'équipe qui était toute prête de se faire rejoindre au score on va essayer de repartir du bon pied ballon qui est donné en profondeur attention à cette bonne passe en profondeur la parade de meilleurs allez ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque la passe aérienne pas mal en robert lavandowski le tir de l'avancé super barré on l'a voyait tous au fond mais le gardien était là il a cherché le point de pénalty sur ce corps n'est pas la bonne intervention de j'ai au niveau où l'on est c'est bien venu ça la pomme des tentes de d'ailleurs il a tiré bien tiré le corner là ouais le ballon a été bien maîtrisé par le gardien c'est tourné en attendant ce décalage possible une faille dans la défense ça sort en sorti de boulot pouvoir se dégager c'est plus qu'ils aient elle progresse bien là allez il faudrait qu'ils sont trop très vite on va mal exploiter ce sera une sortie de but qui ne serait comme âgne et ce ballon qui est perdu une minute c'est le temps additionnel qui est indiqué à l'instant il gagne quelques mètres est-ce qu'il va centrer et voilà déjà 45 minutes de jouer dans ce match un petit but simplement 1-0 le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions le second poteau et l'ouverture du score le premier but dans cette partie qui commence très bien à quelle occasion ratée et quel dommage c'était vraiment l'opportunité de se mettre à l'abri il va falloir mais pas le plongeon énorme pour écarter le danger quelle parade Robert Lewandowski le tir de Lewandowski super barré on la voyait tous au fond mais le gardien était là oh que c'est bien donné ça voilà comme des tentes de meilleurs le jeu qui a repris dans ce premier match de groupe de la ligue des champions à haut la gueule à autorès Giovanni Lo Celso allez il faut centrer ouais beau tacle dans sa propre surface Gérard Moreno Gérard Moreno Gérard Moreno il lancer le saut et le duel remporté dans sa surface bon contrôle allez peut-être l'amorce d'une contre-attaque on va voir ils continuent de développer leur contre-attaque protège bien son ballon Kymic Muller ils cherchent une solution légalisation pour le Bayern légalisation pour le Bayern tout est relancé un but partout les deux équipes dos à dos comme dingo Mühler Giovanni Lo Celso Giovanni Lo Celso et le ballon est repris par les Vodovski pour l'intervention défensive Mühler toujours Roberto Vodovski Kimmich auquel arrière auquel arrière conjoint exceptionnel il va y avoir un remplacement il va y avoir un apparec le premier joli et le premier c'est plus le même un parquet le premier et le premier à dresser au niveau du point de pénalty torres j'ai un bruit on va peut-être assisté à une contre-attaque il continue à avancer le tacle glissé à la surface c'était gonflé cote quoi le public qui réclame un pénalty sur cette action c'est un ballon perdu bêtement ça cote mais l'arbitre préfère laisser l'avantage autores le joueur de villarreal qui se trouve bien en ce moment etienne capoue par héros attention ils peuvent trouver à l'avantage avec sa chance et le but le but extrêmement important ils prennent l'avantage dans ce match c'est encore plus net sur ce ralenti un défense trop passive dans la surface il n'y a pas d'agressivité et le baillard qui voit son adversaire prendre l'avantage le dernier quart d'heure du temps réglementaire l'air c'est en train de poser leur jeu patiemment et l'or ce qui allait le bayonne qui part à l'assaut double adverse quand même coeur attaque le plan de pureté et d'intensité récupère le ballon place ça pour une contre-attaque gérard moreno ou pas évident sur le jeu ça doit se jouer à pas grand chose parce qu'on touche on a estimé qu'il fallait changer quelque chose c'est que c'est qu'il reste sept minutes dans le temps réglementaire le coup d'oeil la bonne parade la bonne parade qui sont pour l'instant cette cette victoire c'était une balle d'égalisation dans les toutes dernières minutes gérard moreno ou là elle fait du bien cette interception serge d'herbry et vandowski il y aura deux minutes de temps additionnel ce n'est pas énorme attention ça peut être intéressant là pour le bayern parce que s'il veut légaliser c'est maintenant ou jamais il fallait le récupérer à ce ballon à la fin du match ici le premier obstacle franchi dans cette chique des champions déjà une victoire au compteur pour cette équipe c'est le scénario parfait prendre un bon départ c'est important une victoire pour commencer ça permet d'aborder la suite avec sérénité match est plutôt bon dans l'ensemble pour lui la foule et en plus son équipe s'impose que demande le peuple belle prestation la prestation avec bien sûr le but de la victoire certainement plus important le coup d'envoi qui vient d'être donné dans ce premier match de groupe de la ligue des champions second poteau et l'ouverture du score le premier but dans cette partie qui commence très bien à quelle occasion raté et quel dommage c'était vraiment l'opportunité de se mettre à l'abri il va falloir ne pas le plongeon énorme pour écarter le danger quelle parade Robert Lewandowski le tir de Lewandowski super barré on l'a envoyé tous au fond mais le gardien était là oh que c'est bien donné ça oh la pomme détente de Neuer l'égalisation pour le Bayern l'égalisation pour le Bayern tout est relancé oh quel arrêt oh quel arrêt un plongeon exceptionnel attention ils peuvent prendre l'avantage on prend sa chance et le but le but extrêmement important ils prennent l'avantage dans ce match